Faut-il écouter les développeurs et les éditeurs ? Bien sûr, c'est toujours bon de considérer des propos quels qu'ils soient, qui disent d'où parle un auteur et ce qu'il est. Maintenant, faut-il croire les auteurs ? Pourquoi pas, mais ça me paraît déjà plus discutable. Ce qu'il faut identifier justement, c'est ce qu'ils sont. Est-on en train d'écouter un artiste ou l'employé d'une structure industrielle avec ses lois, ses implicites et ses intérêts ? Bref, il ne faut peut-être pas tout prendre pour argent comptant. Quand Capcom nie l'influence d'Alone in the Dark de Frédéric Reynal sur la création de Resident Evil de Shinji Mikami par exemple, on a affaire à un cas intéressant qui me coupe l'envie de prêter crédit à des communiqués officiels par exemple, quels qu'ils soient. Parce que, sauf mauvaise foi, tout raconte cette influence, les dates, les citations, le genre, etc. S'affirmer papa du jeu d'horreur dans le cas de Resident Evil, ce n'est pas nier l'évidence, c'est faire du révisionnisme historique. Et c'est cela qui m'intéresse. On estime sûrement que l'histoire du jeu vidéo est inconnue, peu étudiée, sans importance, qu'elle n'apporte aucun éclairage sur le passé, présent ou le futur de la discipline, etc. Que ça n'est pas une matière en soi. Mais cela on peut le penser si on se représente le jeu vidéo comme industrie et non comme moyen de création. Et que, de surcroît, étant acteur industriel, on a intérêt à privilégier le flou historique pour un public moins aigu, moins acerbe et exigeant, même si au Japon les ouvrages d'histoire du jeu vidéo abondent. Les artistes peuvent facilement exprimer leur inspiration ou leur rendre hommage. Le simple fait que la compagnie Capcom ait choisi de réfuter cette influence, faisant le choix politique du mensonge ou révisionnisme, parce que moi, je crois en l'intérêt d'étudier l'histoire du jeu vidéo pour le grand public, pas seulement pour les experts cloisonnés des majors, ce simple déni annonce Resident Evil comme produit avant toute chose et interdit à sa façon sa reconnaissance comme œuvre. L'aveu tardif du réalisateur Shinji Mikami, libéré de ses fonctions et du silence imposé sans doute, ne signifie pas la parole d'un artiste libre. Au contraire, c'est celle d'un homme qui a suivi la règle jusqu'au bout, n'usant de liberté de parole pour reconnaître l'apport du jeu de Frédéric Reynal qu'une fois dégagé de toute pression. Le courage eût été l'honnêteté en premier lieu, même si j'entends bien l'ordre venant d'en haut, la hiérarchie, etc. Ce qui me paraît dommage, c'est bien la décision de la compagnie Capcom. Qu'est-ce que ça leur coûtait de se reconnaître impréalable et s'inscrire dans la continuité historique ? Cela aurait-il réduit la portée de Resident Evil ? Je ne pense pas. Au contraire même, mais qui sait, admettre avoir pompé en plus grossier un jeu d'un petit développeur à l'époque, étranger par-dessus le marché ? Au Japon c'est peut-être un peu trop demandé, surtout à une entreprise qui cultive assez le nationalisme. Par contre, qu'est-ce que cela coûte aux jeux vidéo de lui refuser la considération historique ? Ça lui coûte beaucoup je crois. Sans doute nombre d'œuvres qui auraient pu naître si on s'était permis de le penser comme art et notamment en reconnaître la continuité. Bref, une autre idée du jeu, une autre réalité de ses contenus, sa production, etc. Frédéric Reynal a parlé de ses influences, du cinéma de séries B et Z, du ciné club de son père. Ce sont des déclarations relativement récentes mais il s'inscrit dans une idée de l'histoire. Aujourd'hui, personne sans doute ne refuse à Resident Evil sa place dans l'histoire de la production du jeu vidéo. A savoir si de son côté, Resident Evil est capable de reconnaître les autres. Le problème c'est sûrement qu'on accepte ça. Le déni n'a peut-être pas de valeur juridique si le plagiat n'est pas établi. Rien n'oblige à décrire le processus créatif, d'accord, mais manifestement ce n'est pas rien et pourtant on s'en fout. Est-ce un scandale ? Non. Un major du divertissement peut mentir par omission ou en l'occurrence ouvertement, en disant que leur produit est une pure invention. Mentir sur un produit ou sa confection ne soulève pas vraiment question éthique, dès lors qu'on a accepté de les considérer comme ils se présentent, c'est-à-dire comme les maîtres de l'offre et de la demande du jeu vidéo. A ce moment, la parole est dans le camp des développeurs et des éditeurs. Boycotter les produits d'une entreprise ou un courant de pensée pour des questions morales, politiques, cela se fait partout où on a estimé avoir le droit d'exprimer de la pensée. Le boycott est l'expression d'une position et d'une conscience. Reste à savoir si on est prêt à le faire en jeu vidéo, sans la béquille des états ou des comités de censure.